Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout ce flétri qui va Jésus ne change pas. Mais n'y sois son nom, Amen, n'y sois son nom. Tout ce flétri qui va Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout ce flétri qui va Jésus ne change pas. Mais n'y sois son nom, Amen, n'y sois son nom. Tout ce flétri qui va Jésus ne change pas. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'éternel est celui qui te garde. L'éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Israël, met ton espoir en l'éternel pour toi. Israël, met ton espoir en l'éternel pour toi. Israël, Israël, met ton espoir en l'éternel pour toi. Quand la force de prier manque, dis doucement, sans glorieux noms. Il viendra à toi, donnera la force, la foi prouver en l'éternel. Israël, Israël, met ton espoir en l'éternel pour toi. Israël, Israël, met ton espoir en l'éternel pour toujours. Nous plaçons notre foi en toi, notre Dieu. Notre pleine confiance en celui qui a prouvé qu'il était le puissant vainqueur, mon roi. Tu n'as point d'égal, mon béné-mé Seigneur. Tu demeures vraiment l'unique, mon sauveur. Tu as dit qu'avant moi, on n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura jamais de Dieu, mon sauveur. Tu es le seul que nous aimons, mon sauveur. Oh Dieu, tu as prouvé que tu étais le seul Dieu. Tu as témoigné que tu étais le seul rédempteur. Nous sommes attachés à toi, mon béné-mé Père Saint-Dieu. Parce que nous savons que tu es vrai, mon Père. Oh, que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Pour ce que tu fais parmi les hommes, mon béné-mé Père Saint-Dieu. Tu as dit que le monde ne te verra plus, mais nous te verrons, Seigneur. Nous te voyons, mon béné-mé Père Saint-Dieu. Nous voyons tes hommes, mon béné-mé Père Saint-Dieu. Nous voyons ta présence, mon béné-mé Père Saint-Dieu. Tu es vraiment vivant, mon roi. Tu manifestes que tu n'as pas changé, Père. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore attachés à toi, mon sauveur. Merci encore pour le soutien et les secours que nous avons apportés encore en ce jour, mon béné-mé Père Saint-Dieu. La grâce, voire, il m'envoie ta main puissante. Agir encore davantage parmi ton peuple, mon sauveur. Tu es vraiment l'alpha et l'oméga. Mon Dieu, nous te remercions vraiment pour ta puissance, mon Seigneur. Tu n'as jamais changé, mon béné-mé Père Saint-Dieu. Nous sommes réellement concernés, Seigneur, par ce que toi tu fais encore. Dans ce temps où nous vivons, mon béné-mé Père, mon Dieu, nous voulons vraiment prendre part à ce que tu fais, ce que tu es encore, mon béné-mé Père Saint-Dieu. Merci pour le pardon de nos péchés, mon roi. Vous avez réellement lavé, nettoyé, la paix du puissant, mon Dieu, mis à part, pour marcher avec toi encore dans ce temps, mon béné-mé Père Saint-Dieu, comme un peuple déjà sanctifié par toi, mon sauveur. Merci pour ton amour et ta grâce pour notre endroit, Père Saint-Dieu. Merci pour chaque antique qui a été chanté, béné-mé Père Saint-Dieu. Pour la prière qui est montée devant ton tour, des grâces, mon roi aussi, Père Dieu. Pour chaque cœur qui s'est répandue encore devant toi. Je te remercie encore pour ce que tu fais pour nous, béné-mé Père Saint-Dieu. Merci pour le sauveur, merci pour tout le pain. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Dieu de Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni, qu'il soit vraiment glorifié et exalté. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon, notre Dieu. Combien il est merveilleux. Combien il est vraiment grand. Et combien il témoigne qu'il est toujours présent. Nous le sommes vraiment reconnaissants. Pour ce jour de grâce qui nous donne encore de pouvoir passer pour ce temps dans lequel nous 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 trouvons. C'est vraiment le moment où nous avons cette possibilité de nous approcher de son temps de grâce pour lui dire combien il est bon pour nous. Parce qu'il nous a accordé des moments que les Saintes Écritures témoignent en disant que ce sont des moments favorables. Des moments pendant lesquels où le Seigneur, notre Dieu, a les oreilles qui sont ouverts aussi pour pouvoir entendre. C'est lui qui crie à lui et qui s'approche de lui effectivement parce que, comme l'Écriture le dit, voici maintenant des temps favorables. Donc c'est les jours du salut ou qu'il a dit qu'au jour du salut, je serai effectivement. C'est vrai qu'il nous secoura et c'est là le temps aussi où il va agir aussi davantage pour chacun de nous lorsque nous nous approchons de son trône des grâces. Le trône est encore aujourd'hui ou sur lequel nous avons le sang qui a été versé à Golgotha, qui est encore aujourd'hui sous le tel et sur le tel comme le Seigneur le fait savoir. Et que nous réalisons aussi que c'est pour cela que c'est un temps, on dit que c'est un temps qui est vraiment favorable. Un temps de grâce, un temps où le Seigneur, notre Dieu, a accordé donc son pardon. C'est pour ça que les Saintes Écritures nous font savoir que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter donc le péché. Donc jusqu'aujourd'hui, aussi longtemps que ce sang est encore là, c'est que nous pouvons être sûrs et certains que ce que les Saintes Écritures nous ont dit est encore valable jusqu'aujourd'hui. où la Bible nous fait savoir que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées qu'il retourne à notre Dieu qui ne se lasse pas donc de pardonner. Nous savons que c'est un temps qui est favorable. C'est pour cela que les gens dans ce monde ont tendance à pouvoir penser que Dieu ne fait plus rien. Non, Dieu ne peut pas changer. S'il changeait, il ne serait pas Dieu. La colère est toujours là, sa nature est toujours là, mais il y a quelque chose qui empêche que sa colère puisse être déversée sur les hommes. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants au Seigneur parce qu'il est mort pour tous les hommes. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, vous pouvez voir qu'effectivement que même les gens font n'importe quoi, mais ils continuent toujours à avancer. Quand Dieu veut agir, effectivement, il regarde, il voit les sangs. C'est sans que beaucoup foulent au pied. Mais il y a un temps de la colère, mon frère et ma soeur. C'est pour cela que nous pouvons comprendre que le temps de la grâce n'est pas un temps infini. C'est un temps qui est limité. C'est un temps où le sage apprend comment pouvoir agir. C'est un temps où le sage prattrait l'oreille, effectivement, à ce que l'esprit dit aux églises, effectivement, pour profiter au maximum de ces temps de manière à ce qu'il puisse échapper à ce qu'il va réellement venir. C'est pour cela que vous réalisez que même dans le livre de Saint-Lucien, effectivement, on dit, mais ce qu'il retient encore, ce qu'il retient, il disparaît. Mais aussi longtemps, ce n'est pas encore disparu, alors les choses sont encore. C'est les temps où Dieu aime, effectivement, aussi agir et voir les hommes qui sont aussi heureux. Parce qu'il a dit que la volonté de Dieu, ce qu'aucun ne périsse, mais que tous reviennent donc à la répentance. C'est-à-dire qu'il a donné, effectivement, le moyen. C'est là que le monde et les hommes, tout être humain, effectivement, n'a pas d'excuse, en fait. Parce que ce que le Seigneur a fait pour l'humanité a été donc aussi témoigné devant tout le monde. Parce que c'est lui qui est mort. Et pour l'homme, pour l'humanité, effectivement, n'a pas été tué dans la cave ou en dessous de la terre pour dire qu'il était mort là-bas. On n'est pas sûr de ça. Non, il a été exposé au-dessus. Tout homme et puis même toutes les nations pouvaient réellement aussi réaliser, effectivement, qu'on le sait. Parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez très bien qu'il y a un pays où tous les États du monde entier sont dans le tourment et dans les aboyements, effectivement, à cause de ce seul pays, c'est Israël. Posez-vous la question pour savoir pourquoi Israël est comme ceci. On comprend et tout le monde le sait. Parce qu'ils savent qu'Israël est un peuple qui est tout à fait différent des autres peuples parce que c'est un choix de Dieu. Donc, on sait qu'il descend d'Abraham. Il descend, effectivement, de cela, effectivement. Et c'est toujours, en fait, là, même son existence à soi témoigne, effectivement, que c'est Dieu qui a donné cette terre. Donc, effectivement, qu'Israël est un témoignage de la véracité de Dieu et de la réalité de Dieu, de l'existence même de Dieu dans l'espace et partout. Et qu'aussi sur cette terre qu'il est le propriétaire et tout. Parce qu'il y a une nation qui a cette connotation par rapport à toutes les autres nations, effectivement. Et donc, tout le monde a quand même un témoignage que ce peuple-là, il y a eu un Dieu avec eux. C'est que les dieux des nations ne peuvent pas être comparés aux dieux d'Abraham. Et de Jacob. Donc, toutes les nations les savent. D'ailleurs, la preuve est saisie que Dieu aime cela pour témoigner qu'il est toujours vivant, pour que les nations ne puissent pas dire que nous ne tions pas au courant. Il est un pays, petit pays Israël, vous le savez bien, comment sur la carte, tout autour de lui, il est plein d'ennemis, des arabes. Des hommes, des nations qui sont tellement puissantes, armés jusqu'aux dents, effectivement, petits pays. En fait, leur colère libère, on va l'envahir pour les détruire. Ils l'ont déjà envahi à plusieurs reprises avec leur armée, coalition et tout ça, mais jamais ils n'ont vaincu ce pays. Pour quelle raison ? Mais c'est parce que c'est Dieu qui tient le pays. Et tout un chacun, il le sait. Vous aussi, vous le savez. Qu'il vous laisse les voir ignorer. Non, mais vous le savez. Qu'il y a Israël. Et quand on parle d'Israël, dans le monde entier, on parle de Dieu. Bon, c'est là que les gens ont parlé. Mais, ah oui, mais il est né où c'est ? À Bethlehem. Il est mort où c'est ? À Golgotha. Qui est-il ? Mais c'est Jégé. T'es Nazareth. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement que le témoignage a été donc rendu que l'humanité entière, toute entière, reconnaît quand même qu'il y en a un qui est mort pour tous les hommes. Et qu'il a aussi un témoignage que même tous les autres qui sont sortis et après ou à gauche ou à droite, effectivement, disant que c'était des messagers, des gens qui étaient venus pour le salut, des hommes, effectivement, ils sont tous morts. Et enterrés et pourris même. Et la tombeau existe jusqu'aujourd'hui. Mais si nous allons à Jérusalem, de tous les hommes qui sont au Jérusalem, allez-y voir là-bas. Et là, c'est pas que c'était une histoire, mais une réalité. Parce que Jésus, le Christ, il est vraiment mort. Oh, il est bon, c'est Jésus. Il est vraiment mort. Et sa mort a été vraiment constatée. Et on l'a appris. Comme on prend tous les morts pour les ensevelir. Tout le monde est au courant. On l'a enseveli. Donc, il a enterré, évidemment, parce qu'il a dit, ben... Et voilà que, pendant qu'il était là, en séveli, pour que les témoignages soient rendus encore aux hommes, même à ses ennemis, on a mis des gardes. Les gardes, effectivement, comme vous le savez, non ? Là, devant, on peut dire, enfin, qu'on voit qu'effectivement, plus on a des témoignages qu'il avait dit, qu'il avait été foncé, on voit qu'on filmait qu'il n'avait pas ressuscité. Ils étaient là. Mais les troisièmes jours... Et même les gardes ont rendu témoignages. Les troisièmes jours, la terre a tremblé. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne pouvait pas le retenir. Il était descendu. Il remonte. Et il est vivant. C'est ce qu'il avait dit, en fait. Donc, le témoignage est rendu dans le monde entier que Jésus-Christ... Jésus, il a quitté à Jérusalem. Qui était crucifié. Il est vivant. Pourquoi est-il mort ? Vous savez pourquoi il est mort, effectivement ? Dans le livre d'un Corinthiens, au chapitre 15, nous disons ce que cet homme ici, des dieux, nous parle, effectivement, pour que nous comprenions la chose. 1 Corinthiens, au chapitre 15, il nous dit... Le verset 1 nous dit... Je vous rappelle donc, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez donc reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous vous êtes donc sauvés, pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Vous avez entendu ? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nous. C'est l'or. C'est l'or. C'est l'or. C'est l'or. Donc nous comprenons. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, mon frère et ma soeur. Et je pense que même dans le livre d'un Jean, si on peut le trouver, si c'est cela, probablement, mais nous allons peut-être le voir et on pourrait peut-être s'y référer et on trouver peut-être, je pense, que ça doit être dans cela, peut-être, probablement. ... Dans un Jean au chapitre 2, et nous disons, à partir du verset 1, un Jean au chapitre 2 verset 1, il nous dit, vous y êtes ? Voilà, un Jean au chapitre 2 verset 1. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais maintenant il dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du père. Qui est-il ? Jésus-Christ le ? Merci. Le verset suivant il dit, il est, il est, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. J'aime bien l'écriture. Et puis qu'on dit, mais, et non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Il dit que chaque homme, ce nom Dieu est bon. Amen. Sur la terre aujourd'hui, elle a la possibilité d'avoir le pardon. Amen. Personne ne peut dire que Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu aime les hommes. Amen. C'est pour ça qu'elle écrit, Dieu a tant aimé. Le monde, monsieur. Chaque homme aime les méchants qui vous persécutent là aussi. Dieu l'a aimé. Amen. Donc il a donné donc son fils unique. afin que quiconque croit en lui, donc il reconnaît effectivement, comme Jean le Baptiste effectivement a eu à pouvoir reconnaître. Lorsqu'il a vu, il a dit à ses disciples effectivement, il dit, mais voici donc l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc chaque homme doit arriver à pouvoir. C'est pour ça que l'évangile est prêché. Nous avons un Dieu qui est juste. Ah oui. Personne ne peut dire que Dieu il est méchant, il est mauvais, il ne m'a pas pris moi, il n'a pas... Non, non, non. Dieu, Dieu est juste. Amen. Et la bonne nouvelle, l'évangile effectivement, la parole de Dieu est prêchée pour que chaque être humain puisse entendre. Peu importe dans le coin, il peut se trouver effectivement que chaque homme puisse réellement entendre parce que, après la prédication, après que Dieu ait parlé effectivement, qu'est-ce qui va se passer ? Vient donc le jugement. Donc chaque homme sur la terre qui a vécu. Parce que son nom est inscrit aussi dans les vivants, parce que ceux qui sont venus sur la terre, ceux qui ne sont pas nés, ils ne sont pas vivants. Donc chaque homme sur la terre devra être jugé. Parce que la Bible dit, après la mort, vient donc le jugement. Les jugements des hommes ici sur la terre, vous pouvez connaître qu'il soit votre cousin, il va faire des jugements injustes. Au tribunal et tout ça. Mais dans ces tribunaux-là, ah non ! Lui-même, il est fidèle. Son nom est juste aussi. Les juges, donc c'est la justice. Donc il est droit. Il n'y a pas de sentiments. Non ! J'aime cela. Vous vous souvenez, frères et sœurs, quand nous avons, il y a un bon bout de temps de cela. Pour ceux qui sont longtemps ici, il y a un bon bout d'ascendée. Nous avons eu un témoignage ici, que je vous ai raconté ici, de Daniel Curry. Daniel Curry. Il y en a qui vous me connaissez. Ça vous dit quelque chose ? Daniel Curry. Sur la terre. Ce n'est pas une illusion. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée, ma soeur Dorothée, que je vois là-bas. Sois béni. Daniel Curry. Oui, que Dieu soit béni, parce que je viens de pouvoir le voir. Dieu fait des grandes choses. N'êtes-vous pas heureux de voir vos frères et soeurs ? Et mon frère Jean Bosco ? Ma soeur a titré. Dieu soit béni. Nous sommes heureux que Dieu soit béni. Vous savez, Dieu fait des choses. N'est-ce pas, ma soeur Léa ? N'est-ce pas, ma soeur Léa ? N'est-ce pas, ma soeur Léa ? Gloire. Vous avez compris comment Dieu change les pages. Du rouge au bleu. Amen. 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 Seigneur, que ton nom soit béni. Tu changes et puis... Amen. Amen. C'est une réalité. Amen. Avec laquelle notre Dieu, nous... Mais c'est vrai. Nous sommes heureux. C'est pour ça que... Vous me regardez. Il me dit qu'il est doux et agréable pour deux frères et deux marins. Ensemble. Je dois aussi me réjouir. Amen. Quand je vous regarde, même si vous n'êtes pas content, moi, je suis content. Parce que Dieu a dit qu'il est doux et agréable. Amen. Ah ! Je vois ma grande là-bas qui sourit. Que Dieu te bénisse, ma soeur là-bas. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui j'aimotent les doigts là-bas. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Lève-toi un peu, soeur. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, ma soeur. Oui, c'est toi. Dans mon doigt, c'est pour être là. Que Dieu te bénisse. Sois le bienvenu. Nous remarquons que... C'est vrai qu'il est doux et agréable pour deux frères et deux marins. Quand vous voyez votre frère, quand vous voyez vos doigts, même si vous ne voyez pas un jour, mais il vous manque quand même. Si cela n'est pas en toi, il y a un souci. Parce que nous désirons... Alors, Daniel Curry. C'est celui dont nous avons parlé. Daniel Curry. Daniel Curry était sur l'alerte. Et il était aussi un frère. Il a eu à pouvoir parler du Seigneur. Mais, un jour, le temps est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, comme tout être humain, Daniel Curry aussi s'est en allée. Mais alors, il rend son témoignage. C'est lui-même qui a rendu son témoignage. Il dit, là, quand je suis parti, et je me retrouve de l'autre côté, et je vois un ange qui avait un livre. Et puis, il y avait des gens. Et puis, l'ange commence à appeler par des noms. Certaines, entrer. Entrer. Lui aussi, il était là. Il dira, je vais quand même entrer, parce que, de toute façon, je suis Daniel Curry. Et voilà que l'ange a appelé de tous les noms. Et puis, après, il voit ses malanges se fermer les livres et s'en allait. Il dit, oh! Non, ce n'est pas une histoire, mais c'est une chose qu'il a vécue. Il dit, oh! Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais moi, je suis Daniel Curry. Alors l'ange lui dit, mais moi, je ne préfère entrer ici que les gens dont les noms sont là-dedans. Je regardais, ton nom, il n'y est pas. Et vraiment, ton nom n'est pas là. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, mais si tu veux plaider ta cause, va devant le trône là-bas. Moi, je ne fais que répondre ce qu'on a là-bas. Et voilà que Daniel Curry dit, quand on m'a dit ça, et puis, je vis le chemin qui est là, je commençais à monter pour aller vers ce trône-là, effectivement, pour demander pourquoi moi, je ne suis pas rentré. Il dit qu'il y avait une lumière assez puissante qu'il voyait. Il ne s'est même pas approché trop près. Mais il entend simplement la voix qui sort de cet endroit et dit, mais Daniel Curry, Daniel Curry, depuis que tu es né, n'as-tu jamais volé? Alors, il dit lui-même, il dit, quand la question est posée, n'as-tu jamais volé? Tu ne peux pas commencer à te judicier. Parce que les grands sorts, tu te vois toi-même. Pendant que tu es volé, tu te souviens du jour même, de l'heure même. Alors, on dit, Daniel Curry, depuis que tu es né, n'as-tu jamais menti? Il dit, il s'est vu là, il était dans les voies menties, même avec les frères. Il l'a dit lui-même. Non, non, il l'a dit. Il a dit, même quand je rendais, je parlais, j'étais en train de mentir un tout petit peu. Il m'a dit, mais j'ai dit, tout ça, je le voyais. Alors, il devient juste. Chaque question qu'on lui posait, il voyait seulement se voir là, à l'écran, comment elle faisait. Il ne pouvait pas dire, non, je n'ai jamais fait. Mais vous trouvez ça comme des histoires. Vous trouvez ça comme des choses qu'on vous raconte parce que vous êtes encore assis. Mais un jour, vous ferez face à cela. Vous regretterez n'avoir pas prêté attention pendant le temps de notre pédérinat sur la terre, pendant le temps de la grâce. Le temps qu'on appelle le temps favorable où tu prends, tu t'élèves avec ta tête, effectivement, tu te corrompes, c'est le plus important, alors que Dieu t'accorde la grâce d'être sauvé, de pouvoir avoir une vie qui est conforme, effectivement. Parce que frère et soeur, je vais revenir à la dernière curie après, mon frère et ma soeur, je voudrais que vous me regardez ici. Frère et soeur, pour l'amour du Seigneur, n'avez-vous pas compris qu'effectivement, que Dieu est tellement bon pour chacun de nous ? qui, par ses efforts à lui, peut arriver à pouvoir se changer lui-même ? Il n'y a personne. Le Seigneur savait que tu peux mettre la loi, tu peux même prier, tu seras toujours un paillard, un pécheur. Parce que la Bible dit, c'est pour moi, mais la loi ne peut pas mener l'homme à la perfection. Parce que tous ceux qui le faisaient, effectivement, quand ils sautaient de là, ils avaient la même conscience, même désir de faire la même chose qu'ils venaient d'abandonner ici. Parce que l'homme ne peut pas se changer par j'ai pris 650 fois. Non ! Dieu le savait ! À cause de l'emprisonnement de ta nature à toi. Comment peux-tu arracher ta nature à toi ? Il faut que quelqu'un le fasse. On ne peut pas changer un cochon qui devienne un être humain. Parce qu'un cochon, c'est toujours un cochon. Vous connaissez les cochons ? Parce que la viande, ce n'est pas la viande de cochon, c'est la viande de porc. Je crois que c'est comme ça. C'est comme ça, non ? C'est comme ça, non ? Parce que vous ne mangez pas la viande de vache, non ? La viande que vous aimez, c'est la viande de bœuf. Vous comprenez la différence ? Cochon et porc. Simplement pourquoi ? Bref. Donc, vous ne pouvez pas le changer. Comme la nature qui fait partie de toi-même. Vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme exercice. D'ailleurs, vous pouvez toujours vous voir, effectivement, comment, les souvenirs sacrificateurs, tout ceux-là, effectivement, les pharisiens s'aduissaient, qui étaient des hommes. Dans la prière même, quand ils gênaient, tout le monde doit voir qu'ils gênaient. On nous a toujours dit, on ne trouvait rien, rien d'effortif sur ces gens-là. Ils étaient vraiment, quand on les regardait, conformément à la loi de Moïse, ils étaient, ce sont des gens, quand tu regardes, vraiment, tu dis, Seigneur, s'il y a un saint qui doit partir au ciel, c'est bien. Mais ces jours-là, avec les bonhommes qui avaient les yeux, mais aveugles, qui a recouvert la vue. Vous savez comment ? Ils ont oublié la sainteté. Ils ont commencé à l'insulter. « Toi qui es né pauvre ! » Il dit, « Vous qui êtes sain, vous commencez à insulter un que vous appelez pauvre. » Alors que vous l'avez simplement. Avoir la sainteté, c'est la maîtrise de soi. Vous avez oublié, vous avez oublié que vous étiez des saints. Vous comprenez ? Bien sûr, c'était fabriqué. Parce que quand vous fabriquez, ça tombera un jour. Parce que quand on prend la pression, la pression, paf, la nature sort. Mais quand c'est des dieux, on peut faire la pression, la nature des dieux est toujours là. C'est pour dire que personne ne peut se changer. Il n'y a aucun homme qui peut lui-même se sanctifier et dire, « Je deviens saint. » Pas possible, monsieur. Il faut que quelqu'un te sanctifie. C'est lui qui va se sanctifier, il doit être lui-même saint. Or, il n'y a aucun homme saint qui peut me sanctifier, monsieur. Il faut que ce soit le saint des saints. Vous voyez que pour que nous comprenions, frères et sœurs, l'amour de Dieu à l'endroit de l'homme, il savait que tu serais incapable de faire quoi que ce soit de bien, alors il est venu. Pour te donner la capacité. Vous savez ? Je reviendrai à Curie. Dans les Saines Écritures, on ne fait part d'une chose qui est très importante, frères et sœurs. C'est de pouvoir voir effectivement ce que le Seigneur a fait vraiment pour nous, de manière à ce que nous, nous puissions arriver à pouvoir, parce que s'il ne l'avait pas fait, frères, ce serait l'échec total. Vous m'entendez très bien ? L'échec total. Parce que, regardez très bien. Nous avons peut-être, enfin, tous ceux qui étaient donc dans cette ancienne alliance, que ce soit de Job et tout ce que vous connaissez, que ce soit de Noé et tout ça que vous connaissez, vous connaissez les témoignages même qu'on a rendus de Noé par rapport à cette génération. On dit, Noé dans son temps, Noé était un homme intègre. Et vous me suivez ? Il craignait Dieu. Et puis on nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. quand il y a cette intégrité, cette crainte, mais c'est parce que Dieu y était. Et vous suivez ? La même chose qu'on nous a parlé aussi avec Abraham ainsi de suite. Mais maintenant, écoutez bien. La question que je vous pose effectivement, quand Noé est mort, est-il monté au ciel ? Mais il était intègre ? Mais c'était un homme qui craignait Dieu ? Est-ce que vous me suivez bien ? C'est la Bible. C'était un homme qui mourant directement, il monte au ciel. Parce qu'il est sur la terre. Il était différent des autres. Parce que, Frédéric, c'est vrai, il était un homme qui était dans son temps Noé marchait avec Dieu. Dès qu'il marchait avec Dieu, quand il mourut, il n'est pas monté dans la présence de Dieu. Dieu est très exigeant. C'est pour ça, ne prenez pas la légère, ça peut... Il faut quand même être sûr. Dieu que j'essaie, peu importe ce que je peux être, ne t'éprends jamais comme tu étais le plus spirituel, le plus meilleur de tous les frères, le plus estime de toutes les soeurs, parce que Dieu agit en moi jamais. Quand tu penses à ça, tu n'es rien du tout. Amen. Amen, Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait, il peut faire au travers des trois, ce n'est que par la grâce. Amen. Mais la grâce de qui? Mais la grâce de Jésus, mon frère. Parce que la Bible dit que la loi est venue par... Vous connaissez, je répète cela souvent pour que vous compreniez. La loi est venue par Moïse. La loi nous a emprisonnés, Monsieur. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus Parce que c'est par Jésus que je sais maintenant que je suis un fils de Dieu C'est la vérité Elle est venue chez les siens Les siens ne l'ont pas reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu Alléluia Gloire à Dieu Lui il m'a dit que quand tu me reçois Tu reviens où tu as été Ça Moïse ne l'a pas dit monsieur La loi ne l'a pas dit Mais Jésus l'a dit Gloire au Seigneur C'est nécessaire Et très important Frère que nous puissions être réveillés Que nous comprenions cette grâce abondante Que Dieu nous a vraiment aussi accordé dans un temps ici Frère A tous ceux que les hommes ont voulu Vraiment atteindre et arriver à pouvoir être C'est dans ce temps que Dieu nous a accordé De pouvoir arriver à pouvoir l'avoir Est-ce que vous comprenez ? Amen Parce que Dieu ne voulait pas qu'il puisse arriver à la perfection Alléluia Gloire à Dieu Pourquoi monsieur ? Parce que la loi c'était l'ombre Gloire à Dieu La réalité est quoi ? En Jésus monsieur Bien sûr Nous comprenons que Et nous devons comprendre Qu'il nous a dit avec raison que Sans moi Vous ne pouvez absolument rien faire Parce que maintenant Si tu ne l'as pas loué Qu'est-ce que tu peux faire ? Parce que la libre est sans moi Pour que tu puisses arriver à pouvoir faire les choses qu'il faut Il faut que tu sois avec lui Tu peux gêner Mais sans lui Ce jeune ne sera rien Tu peux prier Mais sans lui Ta prière ne sera rien Vous voyez pourquoi c'est tellement si important Que ce que la Bible dit A ceux qui l'ont reçu C'est un privilège Une grâce extraordinaire Parce que Il dit Il leur a donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Ceux qui l'ont reçu Qui croient en son nom Et maintenant Ils sont nés de Dieu Alors quand on est nés de Dieu C'est qu'on n'a plus une sémence étrangère Voilà pourquoi il nous dit Que tout ce que Ce n'est pas tout le monde Parce que tout le croyant Qui dit Alléluia Et ainsi Non, non, non Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et ceux-là qui prient Margez-vous, salue Marie Tout ça Est-ce qu'ils vont le savoir ? C'est que quand tu dois prier Tu dois savoir À qui tu pries Est-ce que vous comprenez Mon frère C'est-à-dire que Même pour notre prière C'est pour ça qu'on parle De la prière de la foi Parce que Tu réalises À qui Tu t'adresses Même si La tempête s'écoue Même si Le monde est agité La Bible nous dit Les justes ne craint pas Les Ah Pourquoi ? Parce que La Bible dit que Le nom de l'éternel est une tour Les justes réfugiés Se trouvent en Nous savons Et nous sommes appelés À pouvoir Savoir Vous voyez Des hommes comme Élisée par exemple Vous vous souvenez Pendant que son serviteur Géazi Qui était là Il tremblottait Parce que Des yeux naturels Il voyait Ce qui était impressionnant La foule des Syriennes Qui venait pour Un salon Parce qu'ils dérangeaient Pourquoi ? Dans Syrie là-bas Quand ils faisaient des plans Pour attaquer Israël Ici Il disait Ils vont vous attaquer par ici Aller par là Alors le roi de la Syrie Appliquait des crises Des nerfs Il dit C'est pas possible Il y a un traître parmi nous Chaque fois qu'on fait un plan Pour les détruire C'est comme ça que vous devez savoir Le sorcier va dormir En fait C'est ça Pour trouver un moyen Pour arriver Pour dire C'est ici On va faire ça Par là-bas Il arrive comme ça Dieu t'a dit Il ne marche pas là-bas Frère La Bible T'a dit clairement La sorcellerie La divination Ne peut rien Contre Jacques-Rombard Amen Amen De qui ? Auriez-vous peur ? Parce que celui Qui veille sur Israël N'est sommeil L'éternel Et comme ton ombre A ta main droite Ça c'est ce que Un fils de Dieu Prend Chaque jour Chaquant Il marche Effectivement Et comme Nous le chantons souvent Chaque promesse C'est dans la Bible Chaque chapitre Chaque ligne A son amour Oui Donc tu vois Tu t'élèves Après avoir prié Tu dis Chaque chapitre Chaque verset Chaque ligne Tout ça est à moi Frère Qui pourra m'écrouler Parce que chaque chapitre Me concerne Oh mon frère Et ma soeur Donc quand tu t'élèves Après avoir prié Tu dis J'ai prié Mon frère Nous nous devons Réaliser Cette grâce Que le Seigneur Notre Dieu Nous a fait En fait En tant que fils Et fille de Dieu Possesseur De ce que Le Seigneur Notre Dieu Nous a réellement Donné Parce qu'il est mort Vous savez Frère et soeur Comment ça fonctionne En fait L'héritage Aussi longtemps Que je suis vivant Mon fils ne va pas hériter De ce que Votre enfant Ne peut pas hériter De votre héritage Est-ce bien que Vous en avez déjà fait Pour lui Évidemment Il ne pourra même pas Avoir la main dessus Mais c'est quand Vous vous allongez Et que vous êtes À l'hôpital D'être dit Dans la soeur Il ne va pas Prendre votre héritage Parce qu'il peut penser Ah papa il est parti Parce qu'il est dans Les appareils Mais attendez d'abord Quand on va voir Ah non monsieur On voit encore Que le coeur bat Il ne peut pas toucher Est-ce que vous comprenez Mais quand on regarde Le monitoring Il n'y a plus de souffle On bouge Il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus On a dit bien Les médecins Ils disent Ah vraiment Ah hôteller Effectivement Acte des décès On a soufflé On a fait Il n'y a plus rien Alors là C'est maintenant Que la mort du testateur Soit constaté Donc maintenant mon frère Maintenant ma soeur Tout le monde a vu Les anges ont vu Les démons ont vu Satan a vu Les hommes ont vu Que qui ça Que ton rédempteur a toi Il a payé effectivement Il est mort Mais comme il est mort Maintenant Maintenant Son héritage Mais tu es en possession La guérison Elle est à toi La résurrection C'est pour toi La délivrance Alléluia C'est pour toi Le bonheur C'est pour toi L'enlèvement C'est pour toi Vous prie Les promesses Dans les saines écritures Sont à toi Maintenant Alors qu'est-ce que j'ai fait J'en prends Alléluia Oui messieurs Parce qu'il a payé pour moi Il est mort Maintenant je suis héritier Nous sommes donc héritiers Alléluia Vous savez Nous regardons Nous regardons toujours très mal J'ai parlé tout à l'heure Avec mes bien-aimés Dans mon bureau J'ai dit Oh Dieu du ciel On ne se rendait pas Tellement très bien compte Lorsqu'on est entré Dans cette année On a dit C'était une année de conquérants Nous ne savions pas C'était quoi Qu'on devait conquérir Vous voyez Mais maintenant on sait Mais maintenant on sait On dit Mais Seigneur Je parlais avec Je dis Mais on commence On ne l'a même pas vécu On arrive à la fin C'est l'été qui est des combats Et nous sommes là Et si on venait Ils ont frappé Nous nous sommes redressés Mon frère et ma soeur Dieu sait nous équiper Ils nous abandonnent pas Mais en fait c'est quoi Mais c'est ça en fait Nous sommes entrés De réaliser qu'il faut être conquérant Le corona ne peut pas conquérir Mon territoire Corona Dieu Réfléchir Oui Madame Corona Moi Corona J'aime Moi Bonne santé Et le lendemain On est en bonne santé Monsieur Oui monsieur Nous devons conquérir Les territoires Mme Seigneur Oui Ça c'est vrai Frères et sœurs Il faut que vous vous réveillez C'est après d'avoir passé Par des moments comme ça Que tu peux louer Dieu Alors tu chantes Il dit tu es le puissant conquérant Je suis passé dans le bafon Tu étais avec moi Tu m'as fait sortir Alors que les hommes s'en allaient Je suis vivant Parce que tu m'as tenu par la main Tu es le puissant vainqueur Je chanterai ton nom Il n'y a pas un conquérant comme toi Il n'y a pas des frères et sœurs C'est là Ils vont passer par là En ce temps de là Tu chantes les chants de Sion Il dit il n'y a pas des dieux semblables à toi J'ai eu foi en toi Tu as confirmé ta parole Sinon tu vas chanter Maintenant quand tu chantes Il dit je marche effectivement Comme un conquérant Puisque tu es les grands conquérants C'est vrai frère Nous étions morts Il nous a C'est cela Les puissants conquérants On les chante même On tape même Alors nous avons les bétons On dit nous sommes Mais oui c'est vrai Ah ici ici Ça donne envie de les chanter Mais oui C'est tellement beau Il dit Jean a pleuré Il a dit qu'il n'y a plus d'espérance Mais il attend ça Mais Jean Ne pleure pas Regarde Mon frère et ma sœur Ce n'est pas possible de rester insensibles Dans ces conditions Nous réalisons simplement une chose Qui est très importante Disse Seigneur C'est comme Job Il a dit Mon oreille Avait entendu parler de toi C'était un peu comme une histoire Je faisais Mais je ne réalisais pas très bien Mais après avoir passé Par les valises Et les mots Et ceci et cela De ces causes J'ai vu quelque chose Que tu es vraiment un dieu Parce que Tu es sorti Tu m'as posé une question Dis mais Qui est celui qui obscurce Mes décès Tu as parlé Mon oreille Avait entendu parler de toi Mais maintenant moi Moi même Moi même Jean Dans ma souffrance Seigneur J'ai vu ta main C'est ça un vrai croyant Voilà pourquoi L'apôtre Pierre lui dit Les épreuves sont plus précieuses Parce que Je sors victorieuse Par la foi Je sais maintenant Que quand je tiendrai la foi J'obtiendrai Quelque chose de dieu Bien sûr Bien sûr madame Parce que dans ces temps Nous sommes Il nous faut la foi Pas un imaginaire Mais de la réalité en fait On nous devons entrer en position De choses que nous Alors Daniel Curie de Réveillon Quand on lui a posé des questions N'as-tu jamais volé Il s'est voyé N'as-tu jamais menti Il s'est voyé N'as-tu jamais fait ceci Il se voyait La question sortait L'écran Faisait le display Comme on dit Il dit Je n'avais rien à répondre Puisque Je me suis rendu compte Moi même Que j'étais coupable Là je savais bien Que Dieu n'était pas injuste Il m'a posé la question Je me voyais Quelle est la chose Que je pouvais faire Moi Pour effacer Toute cette culpabilité Alors Il dit que Il entend Une voix Qui sort de Ce trône là Qui dit Mais pour tout cela Daniel Curie Tu l'as condamné C'est ce que La Bible dit C'est ce que Saint-Jacques Il dit Effectivement Donc Et c'est cela En fait Il dit Tu l'as condamné C'était terminé Pour lui Alors pendant que Daniel Curie Voyait que Et ça a fini Maintenant c'est la prison Et puis le feu Par la suite Parce qu'il ne pouvait pas aller De ce qu'on appelait Mais Lui c'était la condamnation Parce qu'elle a Pas de miséricorde C'est ça La loi Pas de miséricorde Comme La femme surprise En flagrant De l'héritère Non non Pas de miséricorde La pédation Et alors Il dit Alors que Tout était devenu Somme Il y a une voix Douce Et tendre Qui s'est fait Entendre Et c'est comme ça Qu'il est rendu Daniel Curie Lorsqu'il était Sur la terre Il a pris position Pour moi Elle entend la voix Qui dit Aujourd'hui Moi aussi Je prends position Pour lui Que tout ce qu'il a fait Tout ce qu'il a eu A pouvoir faire Et bien S'assois mis sur mon compte Vous savez Que cette voix C'est de qui C'est de Jésus De la Bible Mon frère et ma soeur Vous ne vous rendez pas compte C'est pour ça Je vous ai toujours dit Ne vous laissez jamais Entraîner par des habitudes Les habitudes Vont vous endurcir Les habitudes Vont vous aveugler Il faut que vous Entriez effectivement Dans la réalité Des choses qui concernent Dieu C'est à ce moment là Que étant assis Là vous êtes assis Vos yeux peuvent s'ouvrir Pour voir ce qui se passe ici Ah oui C'est sûr et certain Vous pouvez comprendre Vous pouvez comprendre effectivement La grâce Que Dieu nous a tous donné Pour que nous puissions aussi Nous retrouver A voir A ce moment là Tu pourras regarder à ta droite Tu vois ton frère Tu l'apprécies Tu dis Seigneur Tu dis Seigneur merci De m'avoir donné Un tel frère Il peut être mauvais Je ne sais pas moi comment il est Mais on dit Calme Seigneur Merci A ta gauche Tu vois ta soeur Seigneur merci De m'avoir donné Une telle soeur Savoir apprécier Ce que Dieu Vous a donné Je ne vais pas être long Mais regardez Frères et soeurs Vous vous souvenez encore Quand nous étions Dans le confinement Lorsque nous empêchions De pouvoir nous retrouver Comme ça Chacun de vous Je parle de ceux là Qui ont le sentiment de Christ Chacun de vous Pleurez Vous avez le regard Que vous avez posé Sur votre soeur Même si la soeur En question était contre vous Vous désirez la revoir Vous avez le sentiment De vous retrouver Elle me manque Mon frère me manque Notre assemblée nous manque Seigneur redonne-nous ce jour là Où notre frère Christian Se mette debout Où quand il entend Les chansons et les cantiques Tout le monde était debout On louait Dieu Maintenant on est dans nos maisons Ça va faire deux, trois mois maintenant Seigneur donne-nous ce jour là Vous avez le désir De revoir votre frère Votre soeur Peu importe ce qu'il était auparavant Vous avez tout pardonné Vous avez tout oublié La mémoire a tout oublié C'était simple Que Dieu tu bénisse ma soeur C'était simplement le désir Je veux le voir quand même Seigneur je veux quand même voir mon frère Je serai dans mes bras C'est comme cela Et Dieu vous a donné ce frère Dieu vous a donné cette soeur Et qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui ? Pourtant vous avez prié Pourtant vous avez pleuré Pour le revoir Pour être avec lui Et Dieu vous l'a donné Vous savez que vous serez jugé Vous ne le saviez pas ? Si, si Si, si, si Vous serez jugé Pour l'attitude que vous affichez en fait Vous avez demandé Seigneur donne Il vous a donné Mon frère et ma soeur Vous ne réalisez pas en fait Que vos actes à vous Ce sont ceux-là Qui vont vous pousser à être condamné La personne pour laquelle tu pleurais Et puis je vais le voir Quand tu l'as vue Une semaine Deux semaines Troisième semaine Ton ancienne nature Des méchancetés Des haines et des dégoûts Reviens C'est sûr et certain C'est sûr Dieu a dit Tu avais demandé Que je te donne Pendant ce temps-là Tu avais le coeur Tu avais dit Mais je veux, je veux Le Seigneur t'a donné Qu'est-ce que tu en as fait Tu seras jugé N'oublie pas ce que tu entends aujourd'hui Tu seras jugé Parce que Dieu t'a donné La chose que tu lui as demandé Qu'est-ce que tu en as fait Ces jours-là Qu'est-ce qui va prendre Position pour toi Un mercurier Sur la terre Avait pris position Pour les seignants C'est-à-dire qu'il avait position Pour la parole de Dieu N'oubliez jamais C'est si mon frère et ma soeur Aussi longtemps Que tu ne peux pas arriver Écoutez s'il vous plaît A aimer vraiment Ton frère Et ta soeur Comme la Bible le dit Ardemment Tout ce que tu fais Il n'y a rien Est-ce que vous suivez ça ? Je veux que vous compreniez Si déjà ici Dans l'endroit Où vous dites Que Dieu est là Nous le prions Vous n'arrivez pas A supporter Votre frère Votre soeur Si c'était dehors On peut comprendre Que là Il n'y a pas Dieu C'est dans le monde Mais les lieux Où vous priez Où Dieu descend N'est-ce pas vrai ? Vous en avez des témoignages ? Non ? Dès que Dieu fait des merveilles Dans ces lieux-là Et vous y entrez Vous sentez la présence du Seigneur Et vous n'avez pas Dans votre coeur La force de dire J'étais une soeur Et je vais lui dire bonjour Vous fouillez la personne ? Vous ne voulez même pas l'approcher ? Et alors Dans quel ciel ? Parce que cette personne-là Qui vient Il a aussi besoin D'aller au ciel Comme toi Personne ne fait L'enfer ici Bon maintenant Si déjà ici Dans ces lieux-là Où Dieu nous parle Vous avez des sentiments A l'encontre des langues Qui ne sont pas tellement bonnes La guerre des dents Donc dans quel lieu Vous allez partir ? Si toi Tu ne le supportes pas Et que lui Ne te supporte pas Tous les deux C'est la vérité Tous les deux Vous êtes bien De ceux qui doivent rester Tu ne vas pas dire Moi je vais Parce que moi je ne pense pas Je dirais C'est lui qui doit venir Il n'y a pas de problème Lui là Il ne fait pas le pas Parce que tu as un problème Avec lui Il reste Tu restes Vous vous souvenez ? Je termine Vous vous souvenez ? Encore de notre Un jour Ça c'est ce qu'on m'a dit Il y avait un frère Qui Je donnerai le nom De Jean Botan Jean Botan Il était dans l'assemblée Vraiment Oh là là Frère 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 Un jour Il est tombé malade Je pense Et comme tous Quand on ne voit pas son frère On s'inquiète Et on va aller le chercher Pour voir à peu près Là où il habite C'est beaucoup Ça va comment il va Et bien un des frères A quitté Bon aller le chercher Là où habite son frère Jean Botan Il avait déjà dans la tête L'adresse effectivement À peu près Et bien il arrive Dans le quartier Effectivement Là où il se trouvait Comme Il ne voyait pas tellement bien La maison se trouvait Et puis il trouve quelqu'un Qui était là Dans la rue Il dit mais Excusez-moi Je cherche Dans la rue Tel monsieur tel Qui s'appelle Jean Botan Et c'est C'est un frère Christ Parce que tu vois Comme nous On aime rendre témoignage Aux gens Parce que Ah oui Quand Dieu nous donne L'occasion de rencontrer Quelqu'un On commence par quelque chose Puis on finit par la parole Oui c'est vrai Il ne faut pas commencer Par les beignets Terminés par les hamburgers Non mais c'est vrai C'est quand même normal On peut commencer par l'hamburger Mais t'as vu toujours Par la parole Quelque part Parce que l'hamburger Est un moyen pour Trouver Les mettre en bonne condition Et puis on sème Lassement C'est tout Vous vous commencez Par l'hamburger Terminé par Quoi Par autre chose Mais il faut qu'on apprenne Ça vous comprenez Lui aussi il a trouvé l'occasion Il a trouvé le monsieur Bon je ne veux pas dire Que demain Parlez des hamburgers Non non C'est dire que Dieu Va vous conduire Bref Alors il trouve la personne Il dit bon voilà Ah je cherche Monsieur C'est Jean Botin Jean Botin Il dit oui Jean Botin Non c'est mon frère en Christ Il saisi l'occasion C'est mon frère en Christ Il dit non Jean Botin Oui parce que nous Nous sommes des croyants Oui Ah bon vous êtes des croyants Oui oui Parce que Par la grâce du Seigneur Le Seigneur est Dieu Qui parle Il nous visite Effectivement Nous sommes de ceux là Comme dans ces temps du soir Dieu va nous prendre Nous allons partir Et nous serons partis Parce que ces mondes Il a commencé à lui exhorter Il lui parlait Effectivement Pour que la personne C'est une semente Ça se réveille Avec tout son coeur Effectivement Il dit Jean Botin Oui oui Et vous le cherchez Et puis Il est monsieur Il dit Il est votre frère Il dit Alléluia Il est mon frère Et nous avons la même foi Et nous prions Parce que lui Il s'est dit J'ai trouvé quelqu'un Ça s'est dit Quand même la parole Nous prions ensemble Avec lui effectivement Et puis il dit Ah Jean Botin Vraiment Crois comme toi Il dit Il va partir en lèvement Il dit Oui il va partir en lèvement Nous partons d'ailleurs C'est pour ça Je suis venu le voir Parce que je ne sais pas Comment il va Mais je suis venu le voir Il dit Ah Il dit Non non il n'y a pas de problème Jean Botin Il habite là Elle a dit Il dit Il va partir avec vous aussi Lui il dit Oui c'est votre frère Elle dit Ah 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 Il dit Si Jean Botin Ça me va Moi aussi je m'en vais Elle lui dit Alléluia Tu es un frère en Christ Il dit Non Je ne suis pas votre frère en Christ Mais si Jean Botin Ça me va Moi aussi ici Je m'en vais Vous avez compris C'est cela le problème Ne vous regardez pas trop vous même En disant Ah moi je n'ai pas de problème Avec quelqu'un Non L'Écriture t'a dit Que tu ne vis plus beau toi même Je termine Dans les derniers jours Il y aura des temps Les hommes sauront Que Dieu vous bénisse Merci Seigneur Que vous connaissez les Écritures C'est vous même Qui connaissez Les saines Écritures Vous les connaissez Que Dieu soit bénissus Je suis heureux C'est ça Et puis vous pouvez compléter Jusqu'à la fin Voilà Comme j'aime Dieu Qu'il vous bénisse richement Nous savons les choses Comment ça se passe Et ton Dieu à toi t'a préparé Tu vois que tu es devenu l'Écriture Tu sais arriver à pouvoir dire La chose effectivement Comme c'est Parce que la parole de Dieu Est en vous Lève-nous Que les Seigneurs vous bénissent Il y a un cantique Que je voudrais que Si c'est possible Si nous pouvons le chanter Mon grand vient C'est petit je crois Vous le connaissez C'est un couplet je pense Au toi qui donne la vie A tes pieds je veux m'asseoir Je crois que c'est le numéro Combien ? 137 c'est ça Numéro 137 dans les fards Numéro 137 Au toi qui donne la vie A tes pieds je veux m'asseoir 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 Elle a tant besoin de toi Mettre à tes pieds je m'inquiète Je t'appartiens sans retour Verse en moi ta paix divine Réponds en moi ton amour Oui, ta paix divine Réponds en moi ton amour Mon être entier te réclame Tout n'est que faiblesse en moi Viens te pencher sur mon âme Elle a tant besoin de toi Oui, viens te pencher sur mon âme Elle a tant besoin de toi Mettre à tes pieds je m'inquiète Je t'appartiens sans retour Verse en moi ta paix divine Réponds en moi ton amour Oui, verse en moi ta paix divine Ne réponds en moi ton amour Nous voulons Nous voulons Nous voulons Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501